aux agents virtuels avec HelloMyBot et Hubert Ficellier. Bonjour, je suis Hubert, cofondateur de HelloMyBot. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter notre solution d'intelligence conversationnelle appliquée au support client, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, avec les enceintes connectées et même par téléphone. Comme nous le constatons tous au quotidien, les points de contact avec les marques sont de plus en plus nombreux. C'est bien, c'est mieux pour les utilisateurs. Le souci, c'est qu'il faut se répéter à chaque fois qu'on change de canal. Il faut réexpliquer son problème. Avec HelloMyBot, nous avons la solution. Nous proposons une solution qui permet de créer une conversation intelligente qui va permettre de changer de canal sans interruption. C'est transparent pour l'utilisateur. Par exemple, vous commencez la discussion par téléphone et vous la poursuivez sur SMS. C'est transparent et fluide pour l'utilisateur final, ce qui est un grand gain pour tout le monde. Nous avons trois innovations dans notre solution. La première réside justement dans ce changement de canal qui est complexe parce qu'il faut garantir l'identification unique de l'utilisateur et ainsi garantir le changement de canal de façon transparente. Le deuxième point, c'est le fait que nous utilisons des briques très variées dans notre solution. Par exemple, si on prend Google Assistant et Alexa, c'est des briques techniques très différentes. Et donc, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour simplifier cette problématique et pour créer une solution uniforme qui permet d'adresser toutes ces briques. Et le troisième point, c'est que notre architecture logicielle qui est d'abord prévue pour être un service SaaS permet également de s'installer sur les architectures de nos clients. Cette problématique nous a été demandée clairement par certains grands comptes comme EDF. Alors effectivement, nous travaillons avec des grands comptes comme Se Loger, Avas Voyage, Guerlain, Accor Hotel. Mais pas que, nous travaillons aussi avec des startups comme Hello Marcel ou Flipper et aussi des institutions comme le Consulat de France à Barcelone ou la CCI de Perpignan. Mais nous avons déjà des beaux clients mais les opportunités sont encore nombreuses devant nous puisque le marché est énorme, il est en pleine évolution. 63% des clients annoncent qu'ils sont prêts à changer de canal si on n'a pas une réponse dans l'heure. Donc nous répondons vraiment à cette problématique. Et le marché est en pleine croissance puisque 67% des interactions en 2030 seront gérées par des machines intelligentes. Le marché va ainsi passer de 267 milliards d'euros en 2017 à 1,07 trillion en 2030. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls. Des outils de création de chatbots scriptés, il y en existe beaucoup sur le marché. Par contre, des solutions qui permettent de créer des plateformes d'intelligence conversationnelle omni-canale à l'écrit et à l'oral, il n'y en a pas beaucoup. Nous en avons identifié quelques-unes. Elles permettent de créer des agents qui travaillent sur différents canaux comme nous. Par contre, aucune d'entre elles ne permet de passer de l'un à l'autre de façon très transparente et fluide. D'autre part, elles ne proposent pas l'installation sur les architectures des clients finaux. Pour constituer cette solution, nous avons donc une équipe de 8 collaborateurs dont 2 cofondateurs. Xavier, mon frère, et moi-même. Xavier est un entrepreneur récidiviste et s'occupe du pôle marketing et commercial. Moi, ingénieur de formation, je m'occupe plutôt de l'équipe technique et de l'opérationnel. Notre équipe est surtout constituée de développeurs pour le moment. Nous sommes implantés à Perpignan où nous sommes incubés par le laboratoire de l'indépendant. Nous sommes aussi incubés à Zendesk, à Station F. Et nous avons un siège aussi à Barcelone où se trouve l'équipe marketing et commerciale. Notre modèle économique est très simple. D'abord, du service. Nous accompagnons nos clients sur la partie conception, sur la définition du cas d'usage, sur la conversation. Puis, nous mettons en place cette conversation sur notre plateforme. Et une fois que nous la mettons en production, il y a un abonnement mensuel, récurrent, qui nous permet justement de garantir un certain revenu récurrent. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2019 pour atteindre les un peu plus de 11 millions en 2030, avec évidemment surtout du revenu récurrent à ce moment-là. Pour atteindre cet objectif, nous avons une vision. Nous avons trois chantiers. Le premier, notre offre actuelle est plutôt générique. Et nous comptons la verticaliser sur certains axes métiers comme le RH, l'immobilier ou l'automobile, en nous appuyant sur des partenaires métiers. Cette démarche est déjà en place avec certains de nos partenaires. Ensuite, nous comptons étendre notre expansion géographique. Nous comptons nous étendre, pardon. Nous sommes déjà en France et en Espagne, où nous rayonnons commercialement. Et nous comptons nous déployer sur l'Allemagne et l'Angleterre. Pour cela, nous embaucherons un directeur international. Et le troisième chantier, c'est la R&D, puisque notre objectif est d'augmenter encore notre expertise sur la compréhension automatique du langage. Et donc, nous avons lancé un projet de R&D européen avec un financement H2020. Pour cela, nous avons besoin de 1 million d'euros pour notamment constituer des équipes dédiées par Vertical, mais également déployer des nouvelles équipes marketing et commerciales pour la vente directe, et continuer notre R&D en traitement automatique du langage. Comme on le dit souvent chez nous, let's talk. Merci. Merci. Applaudissements